hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédié à notre formation comment créer un bloc complet de a à z avec le framework web django dans la vidéo précédente nous avons vu comment ajouter la fonctionnalité TAC à notre bloc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de récupérer donc les publications par similarité dont c'est à dire nous allons donc gérer le système des recommandations que vous voyez mais là nous n'allons pas utiliser le machine learning comme ce que fait parfois facebook ou bien amazon lorsque vous allez sur amazon et que vous cliquez pour acheter un produit une fois dans les détails du produit vous avez dans les produits similaires à ce même produit que vous aimeriez acheter lorsque vous allez sur des plateformes tel que amazon ou bien alibaba et que vous aimeriez acheter dans un produit lorsque vous cliquez dans sur les détails de ce même produit vous avez dans les produits recommandés dans les produits similaires aux produits que vous aimeriez acheter là amazon et alibaba utiliser le machine learning mais nous n'allons pas utiliser le machine learning nous allons simplement utiliser la fonction d'état que nous avons implémenté récemment ok j'espère que vous avez déjà bu une tasse de café allons-y étant donné que vous avez compris le principe donc lorsque vous allez cliquer sur tout d'abord je vais démarrer mon serveur python manage.py on serveur nickel pas d'erreur et bien là j'ai réactualisé c'est également nickel donc si vous comprenez le principe lorsque vous allez cliquer peut-être sur un article comme le frère moque la ravelle vous aurez donc les postes similaires à ce même poste ok tout d'abord avant de commencer à écrire nous allons définir notre petit fil rouge qui va nous aider à mieux réécrire notre code et aller plus vite si je viens d'un poste dit tel parce que c'est un poste dit tel qui est chargé d'afficher ceci ok et avant de commencer à écrire le code nous allons définir quelques petits nous allons donc mettre notre petit fil rouge en place ok qu'est ce que je dois faire dans un premier temps je veux récupérer tous les tas qui sont présentes dans ce poste là donc tous les tas qui sont ici ok je sais pas pourquoi je n'avais pas mis les tas normalement ici devrait être les tas je crois qu'à la fin de cette vidéo nous allons pouvoir régler cela dont nous allons récupérer de l'état de la ravelle back-end et php donc ça que j'ai dit tout l'état il dit la récupérer récupérer ou au poste pour aller plus vite ok en deuxième position je vais récupérer tous les postes dont les taxis ont déjà fait office s'il ya un poste où l'état apparaissent je vais récupérer tous les postes je vais dire obtenir bien récupérer tous les postes dont tous les postes qui ont été tagué désolé tagué avec cette et en troisième position je vais exclut le poste actuel parce que si le taxis à partir au poste ça veut dire que même le poste présent sera également récupéré je vais dit exclut le poste actuel dans la liste d'étac et enfin je vais délimiter je vais limiter le nombre d'étac limiter le nombre des postes et je crois que c'est ce filet rouge et que nous allons gérer bon récupérer tous les tacs liés au poste nous allons le faire là nous allons le faire ici je crois oui ici au niveau du render ça me pose pas de problème ok bon nous avons poste tac il sera égal à quoi je me branche donc sur la table je me branche donc sur mon poste ci parce que ici je récupère donc le poste actuel je vais dire poste bon ok j'entre dans le champ tac pourquoi je peux entrer dans le champ tac si je vais au niveau de mon modèle vous verrez ça pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes là j'ai la possibilité d'encre dans le champ tac j'entre dans le champ tac je peux utiliser toutes les fonctions query set que vous connaissez que nous avons déjà vu mais là je vais utiliser value parce que si j'ai dit all là c'est bon ça va marcher en disant all je peux faire l'exemple et puis je vais printé poste tac ok si je viens ici rapidement ok je reviens au niveau d'ici là vous verrez voilà les différentes tacs qui ont été tagués donc voilà les tacs mais je ne veux pas utiliser les nem ni les slog vous savez que dans la table tac il y a les nem de slog je vais plutôt utiliser les id parce que récupérer le nem de slog va faire peser la requête pour rien donc ce que je dois faire je vais ajouter ici la id pour être sûr que je récupère les id et au niveau des all je retire la fonction all je vais mettre value value à la possibilité donc de récupérer uniquement les champs que je veux ok on me demande de préciser les champs mais si j'ai dit value je mets la id vous verrez ce qui sera renvoyé vous voyez là j'ai j'actualise je reviens au niveau d'ici vous voyez j'ai une liste dont j'ai mon corps et c'est avec les dictionnaires à l'intérieur donc ici les dictionnaires ne peuvent pas vraiment nous aider est ce qu'il y a un autre moyen pour gérer cela oui nous allons aller au niveau de la documentation au niveau des value value ça c'est ça et puis c'est qui nous renvoie également décoré c'est du value voilà ce que value nous retourne les dictionnaires ok et et à son frère juste en bas qui est value liste qui va nous retourner dans un coïset avec les topples à l'intérieur qui sont aussi comme les dictionnaires mais sauf que avec la vingtaine c'est en utilisant flac gala tout ça veut dire nous et nous avons uniquement notre liste que nous avons voulu donc nous allons plutôt utiliser value liste là je mets value underscore liste ok si j'actualise je viens au niveau d'ici vous voyez là j'ai mon tuple et si je mets et la flac gala tout je dois actualiser là j'ai ma liste des données j'ai ma liste des id donc je vais récupérer dans les tags en fonction avec le champ id uniquement ok donc je viens là j'ai fait la première chose et en deuxième position je devais récupérer tous les postes qui ont été tagués avec cet arc ok je vais dire point object point all si je dis point all ça va me retourner tous les postes mais c'est pas ce que je veux je vais dire point filter ok et dans filter qu'est ce que je vais mettre je vais mettre mon champ tag je vais dire underscore underscore in j'ai utilisé in person nous avons dans un champ minute to many dont il y a une liste de données et je vais filtrer en utilisant pas un objet mais en utilisant donc une liste d'objets là je mets là et je passe dans ma liste d'objets qui est post tag id comme ceci et puis lorsque j'ai récupéré je vais donc exclure celui-ci actuel dont le post que je suis actuellement branché dessus je vais donc mettre l'id c'est régal la poste qui est ce poste c'est là et ce poste c'est là pour un id je vais sauvegarder celui-ci dans une variable que je vais nommer simila poste et étant donné qu'ici là je récupère uniquement les postes qui ont été publiés donc je peux encore filtrer par le statut égal à publish mais là je vais pas m'embrouiller je vais juste utiliser mon manager que vous connaissez là qui est publish check oui publish check ok là le filtre sera placé automatiquement et là je veux redire simila aussi sera égal à quoi nous avons utilisé le poste récupérer tous les postes qui ont été targés avec cet arc exclut le poste actuel dans la liste des tarcs nous l'avons fait limiter le nombre de postes et limiter le nombre de postes et récupérer le plus ou bien les plus récents ok et ce que je dois faire par la suite je vais donc me brancher toujours sur mon simila poste je vais du point annotation annotate autant pour moi c'est annotate annotate va vous permettre d'ajouter un champ dans la table pour sans vraiment sauvegarde ça dans la boîte de données donc c'est comment ajouter un champ à la volée donc faire des opérations supplémentaires ok ok bon les gars je vais dire c'est ça égale à quoi je vais utiliser dans la fonction d'agrégation vous à vous en avez plusieurs vous avez avg pour calculer la moyenne vous avez marx pour le maximum min plus minimum et quand on compte et ok j'ai dit quand je comptais donc où les tacs ok et après avoir compté les tacs je veux dans au de ça on avait dit la c'est pas les plus proche pas les plus proche pas les plus récents ok j'ai récupéré d'abord les pouces qui sont les plus tardés à l'état que vous avez actuellement je veux dire c'est c'est pas ok et j'ai récupéré les plus récents oblige et sauvegarde là je vais mettre simila post simila post et sauvegarde je vais au niveau de mon template post d'étal ok widget je vais sauvegarder pour moi ok widget c'est là je vais le rajouter ici et pour rajouter ça je peux définir je vais me trouver je vais me trouver je vais me trouver pour pour tacs en simila post bon pour post ou post ou post en simila post similar post similar post la première des choses j'aimerais rassurer si j'avais réussi l'orthographe des simila poste à je crois que non j'ai mis deux là bas ici même ok simila poste voilà dans les postes qui ont été taré nous avons plusieurs postes je vais venir ici dans juste là je vais dire bon voilà après chaque moi ça considère tout ça comme des cas différents et je vais revenir au niveau de la liste là j'ai occupé ceci entièrement et je vais retirer le mb la magie bouton là non je crois que c'est bien pourtant moi j'ai deux ok c'est mieux ici je veux dans limiter le nombre de postes de je veux pas beaucoup de recommandations je viens au niveau de mon coude là je vais faire le sly ici mais bon voilà voilà vous avez donc du poste vraiment l'envers l'arrivée par django avec bachin là il y a un souci simila poste je vais dire c'est une taque si j'aimerais moins vous dit ça range et du plus grand au plus petit voilà voilà vous voyez là le froid mb la ravelle j'en reviens plus tard après la ravelle labo bachin php je vais revenir là je prends VS code qui a juste celui ci qui a été taré parce que c'est un outil si là c'est oui suis et si nous avons quoi utile et oui suis ok je vais revenir au niveau des pouces dites heures juste en haut nous allons essayer de gérer l'état qui sont là voilà aux catégories c'est pas si je dois faire des salles d'état de la catégorie mais je crois que c'est mieux il fait des taux avec ça il dit fort pour taque et ou ce pour taque pour all ok change c'est 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 – Sous-titrage FR 2021